coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve comme d'habitude dans mon salon qui dit salon dit vidéo chine j'ai fait une plutôt très belle commande au tout début du confinement et je l'ai reçu il ya à peu près cinq six jours donc ça a mis plus de temps que prévu mais je suis contente j'ai reçu du coup je vais pouvoir vous montrer ça comme d'habitude on reçoit ça vous savez dans des enveloppes un peu plastique et chaque article est mis dans ce genre de petite pochette à zip comme d'hab je vous le redis mais moi je les garde pour par exemple quand on part en vacances mais les sous vêtements dedans etc ou quand on va à la mer ou à la piscine une fois sorti je mets les maillots de bain dedans ça garde l'étanchéité méfiez vous il y en a pour des petits trous comme celui-ci à des petits trous mais il y en a qu'on n'ont pas donc quand c'est des choses humides ne mettez pas qu'il ya des petits trous parce que moi ça m'est déjà arrivé c'était la galère bref je vais vous montrer tout ça il ya que des vêtements et un bijou j'ai voulu tester les bijoux et je vais voir avec vous ce que ça donne bref comme d'hab je vous mets ici la photo de l'article du site je vous mets également le prix et la taille que moi j'ai pris vous vous fiez surtout à chaque article que vous choisissez vous vous fiez au tableau détail de chaque article moi il ya des choses que je prends en 3xl il y en a en 1xl en 4xl en 2xl ça dépend vraiment de chaque article donc voilà il ya toujours des codes promo etc donc n'hésitez pas à chercher un petit peu vous en avez souvent en barre d'infos que ce soit la mienne ou sur plein d'autres vidéos chine qui elles sont en collaboration celle ci n'est pas du tout en collaboration je les paye avec ma carte bleue donc bref c'est parti on commence à vous montrer donc on va commencer avec une salopette là les je pense qu'elles sont archi grande il va falloir que je teste je n'ai pas testé du tout j'ai ouvert tous les paquets pour regarder mais à part un article que j'ai déjà porté je n'ai rien porté du tout donc c'est une salopette tout simplement en jean moi j'aime bien ce genre de truc là c'est pas pratique vous allez dire mais moi je trouve qu'on est vachement à dedans c'est tout simplement en jean un petit peu délavé c'est vraiment destroy minime c'est droit oui il n'y a pas vraiment de destroy hop derrière vous avez deux poches également vous avez là une petite poche en jean avec un faux bouton d'ailleurs avec un faux bouton et une autre petite poche juste ici les 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 bretelles sont réglables donc je pense que c'est pas le genre de fringues qui met sincèrement en valeur mais moi j'aime bien parce que je trouve que ça se porte à la cool et j'en ai déjà eu mais si vous voulez les boutons qu'il ya ici ce sont des pressions et du coup à force de nettoyer les pressions sont un peu mortes que là ce sont des boutons vous savez boutonnières en fait donc au moins il n'y aura pas de risque que ça lâche à chaque fois que je la mets il y en a sur les deux côtés bref je vous montre ça juste après porter vous savez que je vous montre tous les vêtements et ensuite je vous montre tous ensuite on va rester dans le jean puisque j'ai voulu tester une robe en jean vraiment un petit peu basique on va dire aller un petit peu destroy un petit peu partout comme ceci pas ce que vous allez bien voir et en bas allait complètement effilé j'ai l'est plutôt bien ce sont des petits boutons pareil boutonnières qui sont de noir tout simple les manches sont assez longues mais vous les retrouvez enfin vous en faites un petit peu comme vous voulez je la trouvais jolie par contre vu comme ça elle paraît immense donc je sais que je suis grosse mais quand même je pense que quand je vais vous la tester après je vais la ceinturer avec une ceinture ceinturer c'est avec une ceinture et on verra bien ce que ça donne j'espère que ça va donner plutôt sympa avec la ceinture sinon sincèrement je pense pas regarder tel quel sur le site elle était vue avec une ceinture j'étais persuadé que c'était vendu avec mais pas du tout donc voilà pour le second ensuite j'ai voulu tester une petite blouse noir comme ceci avec pas mal de froufrou de vent je la trouve assez sympa elle est un petit peu transparente mais moi avec un soutien gorge noir ça me dérange pas du tout donc les froufrous sont sur le devant comme ceux ci elle est plus longue devant que derrière donc ça ça m'arrange un petit peu les manches sont assez longues et vous savez il ya un élastique ici donc ce qui peut faire que vous pouvez un petit peu les retrousser et derrière vous avez aussi le froufou un peu sur le le col je me suis dit qu'avec un jean ou même avec un petit pantalon noir ou quoi ça peut faire très sympa je vous dis que la blouse elle est plus longue devant que derrière mais c'est fou parce que je l'avais mal pris elle est aussi longue derrière que devant donc voilà moi je l'aime plutôt bien je me dis qu'avec un jean et des petits talons éduis et noir ça peut faire un look très très sympa donc voici pour le quatrième article j'ai pris également une petite blouse comme ceci blanche comme d'hab le blanc c'est un petit peu transparent comme d'hab moi ça ne dérange pas qu'un soutien gorge ou avec un petit débardeur en dessous les manches sont assez longues et ici ils sont complètement retroussé avec une un élastique au bout je trouve ça plutôt sympa et le col vous avez un petit peu un col flottant comme ça et en fait au milieu c'est croisé par contre c'est pas ouvert ni rien c'est complètement cousu mais c'est croisé donc pareil je me disais qu'avec un un petit jean ou quoi ça pouvait faire plutôt l'affaire ou même avec un petit pantalon noir je vois que ça faisait un haut en plus plutôt sympa dans ma là j'ai voulu tester les couleurs j'ai pris du rouge je le croyais un petit peu plus bordeaux c'est un petit haut comme ça avec un le bas vous savez un peu dans ce jeu comment on dit ça j'y connais rien niveau vocabulaire de mode mais vous voyez ce que je veux dire les manches sont courtes et le petit décolleté est plutôt joli et vous refermez ça avec un un petit lacet donc je trouvais plutôt chouette et puis la couleur pourquoi pas c'est très rare que je mette du rouge mais je me dis que c'est possible pareil avec un jean de toute façon je suis très régulièrement en jean ou avec ce genre de pantalon que vous ne voyez pas beaucoup qui est bleu jean mais vous savez c'est un peu un jean et on espère à l'aise dedans et je me dis qu'avec ce petit haut là ça peut faire aussi très sympa et donner un petit peu de couleur à ma garde-robe qui n'en a pas du tout vous remarquez que je suis souvent soit dans ces tons là dans les tons noirs dans les tons assez sombres donc là j'ai testé de la couleur vous allez voir qu'il ya encore un petit peu de couleurs on va continuer toujours avec les vêtements mais cette fois ci avec des petites robes des robes un peu plus été donc j'ai pris une jaune moutin toujours avec des petits points vous allez voir que la prochaine est aussi à petits points donc vous avez une très grande ceinture avec c'est vrai que she in ce qui est bien pour les grandes tailles ils mettent pas des petites ceintures que vous ne pouvez pas fermer elles font minimum un mètre cinquante de long donc ça c'est plutôt cool j'ai déjà vu même des ceintures à plus de deux mètres et ça je trouve ça plutôt sympa de mettre ça et de penser vraiment autour de taille et donc la robe se montre comme ceci elle a des manches assez courte j'ai peur que j'aime moins parce que vous savez que moi j'aime bien les décolletés je vous dis ça j'ai pas de décolleté mais celui ci encore je veux enfin ça va quoi c'est pas mon truc préféré mais là j'ai peur vraiment que ça casse vous savez juste ici donc c'est soit je préfère avoir un col comme ça soit avoir un vrai décolleté pour montrer un peu plus ma poitrine moi j'aime bien ma poitrine là j'ai juste un peu peur de ça le tissu c'est pareil c'est pas un tissu que moi j'aime beaucoup je trouve que c'est un tissu vous savez qui fait transpirer enfin je sais pas c'est pas c'est pas un coup de coeur comme ça au toucher maintenant faut tester peut-être que ça sera une révélation à l'essayage elle paraît pareil immense donc on verra bien mais pour le prix je la trouvais plutôt pas mal et c'est pareil de toute façon les retours vous pouvez les faire en chrono poste en ce moment avec le confinement d'habitude c'est 60 jours il me semble ils ont augmenté à 100 jours pour le retour donc c'est plutôt très très sympa de leur part et plutôt très pratique vous avez juste à prendre une étiquette mondiale relais avec votre portable et l'application chine ou le site chine vous prenez votre étiquette de retour vous n'avez plus qu'à l'imprimer le coller sur un colis et hop vous mettez ça et c'est impeccable vous êtes remboursé entre huit et quinze jours on va dire sur soit votre compte bancaire soit votre compte chine donc ça c'est plutôt très très bien pour refaire d'autres ensuite je termine avec une robe pareil mais que vous êtes jamais porté puisque j'ai mis une photo sur instagram vous avez été nombreuses à adorer cette robe c'est celle ci en vers un petit peu vers assez foncé vers bouteilles avec des petits points blancs pareil c'est la ceinture elle fait à peu près un mètre cinquante de l'âge et elle se présente comme ceci donc je la trouve trop jolie vous l'avez trouvé trop jolie aussi je suis trop contente qu'elle m'aille bien vous pouvez la porter en col bateau ou bien les épaules remontées pareil il ya un petit élastique au niveau de la manche donc vous pouvez la trousse et moi je préfère c'est vrai que des fois j'aime bien voir les manches longues mais souvent je les retrouve pour être les retrouve pour être un peu plus à l'aise elle est un petit peu retroussé aussi au niveau de la taille et elle se présente comme ceci les boutons vous voyez ce sont des boutons fictifs et voilà comment elle se présente elle arrive à peu près au mimeau les et moi j'aime plutôt bien je trouve qu'elle me va plutôt bien et pareil ceinturé avec la petite ceinture c'est ensuite j'ai oublié de j'ai failli oublier de vous faire voir un petit haut donc donc ça c'est comme d'habitude vous savez que moi j'adore les body qu'on aime ou qu'on n'aime pas sur quelqu'un de costaud moi j'aime beaucoup et c'est celui ci il est noir avec écrit belle et tout simplement comme ceci il est hyper hyper léger je pense que le tissu est hyper agréable c'est un tissu assez élastique mais un tissu t-shirt le petit décolleté moi j'aime beaucoup décolleté v et voilà il est noir tout simple il s'ouvre ici mais je le répète pour les personnes qui me regardent très très peu souvent moi que ça s'ouvre ou pas je m'en fiche parce que en fait je les passe par la tête voyez ce que je veux dire parce que en fait quand je vais aux toilettes ou quoi après je ne sais jamais j'arrive jamais à l'air boutonné donc ça me gonfle donc je préfère qu'il soit plus élastique ici que je puisse le monter comme je veux et puis voilà je le trouvais plutôt sympa avec la petite écriture je trouvais ça plutôt cool pareil pour cet été avec un short en jean ou même un jean pour le moment moi ça ne me dérange pas du tout donc voilà pour le dernier article ensuite on va finir avec le bijou que j'ai acheté donc ça se présente comme ceci dans un petit truc plastique et en fait c'est un collier à plusieurs rangs que j'ai acheté moi j'adore ce genre de collier donc voilà donc celui-ci c'est un collier qui est tout seul et les trois autres sont attachés donc ce sont des petites des petites pampilles comme ça en étoile et là on dirait vous savez les anciennes pièces de franc tout ça donc je trouvais ça plutôt cool dessus c'est écrit Elisabeth II Australia 1981 donc je la trouvais plutôt jolie moi j'aime beaucoup tout ce qui est bijoux dorés tout ça donc voilà de toute façon je vous le porterai avec un des vêtements choisis bref on se retrouve juste après les essayages je vous fais comme d'hab une voix off pendant les essayages et puis on se retrouve juste donc on va commencer avec ce petit haut croisé blanc sincèrement j'aime beaucoup je vais juste regarder s'il n'y a pas une taille au dessus parce que je trouve qu'au niveau du ventre c'est pas que ça me sert c'est que j'ai l'impression de pas être à l'aise et j'ai peur que ça que ça rétrécisse mais j'aime plutôt bien je pensais pas que j'allais aimer autant mais le décolleté et les petites manches je les trouve plutôt sympa et ça fait un petit haut en plus ensuite le petit haut coloré donc sincèrement j'ai eu du mal j'adore le décolleté vous savez que moi j'aime beaucoup les décolletés et en fait ce qui m'a donné envie de le garder c'est mat puisqu'il m'a dit que ça m'allait plutôt bien là je vous montre en fait vous pouvez le fermer avec une fermeture moi j'ai pas eu du tout besoin de l'ouvrir ou quoi ça s'est mis tout seul et donc là le petit laçage vous savez c'est un faux laçage c'est déjà bien fermé mais c'est pour finir un petit peu le haut et je l'aime plutôt pas mal avec un petit jean et je vois bien ça avec des petits escarpins ou quoi donc ça je garde ensuite ce petit haut complètement froufrou j'ai beaucoup de mal c'est pas du tout mon style je pense qu'il y a trop de froufrou il y aurait eu que sur le devant vous savez au niveau du ventre ça l'aurait fait mais je sais pas il y a un truc que j'aime pas trop je saurais pas quoi vous dire mais derrière j'aime pas du tout ce mode de froufrou je le trouve pareil un petit peu court donc non la robe alors je suis sûre vous allez être beaucoup à dire mais si elle te va bien ça change tu mets des couleurs mais j'aime pas du tout ce genre de colle qui enferme la poitrine et je sais pas il y a un truc que j'aime pas du tout c'est pas la couleur parce que je trouve ça plutôt sympathique et printanier mais non ça je vais la renvoyer et je pense que c'est dû au col la petite robe que vous avez vue sur Instagram la semaine dernière que moi j'aime beaucoup j'aurais pas du tout cru aimer ce genre de de petite robe en vrai je vous fais ma petite pretty woman mais j'aime plutôt bien pour cet été c'est plutôt cool que ce soit avec des petites sandales des tongs des petites baskets ou quoi même des converse moi j'aime plutôt bien donc ça c'est clair je garde et puis c'est vrai que tous les j'aime sous ma photo Instagram m'a aidé à la garder on passe à la salopette donc je peux la fermer sauf que j'ai galéré donc ça m'a saoulé et de mettre les bretelles c'est une galère donc je vais la garder parce que moi je trouve qu'on est trop à l'aise dedans avec des baskets même avec des petits talons ou quoi je trouve que ça peut faire très très sympa mais il faut que je la règle avant de la mettre en fait parce que là j'ai trop galéré et sincèrement ça m'a gonflé là je vous montre le petit body le rendu donc moi j'aime plutôt bien j'aime bien la matière elle est hyper légère j'adore le décolleté il est hyper extensible enfin je vous conseille vraiment ce genre de petit body le collier donc là vous voyez que trois rangs parce que celui-ci je ne peux pas du tout le mettre il faut que je rachète une rallonge mais sinon je le trouve plutôt sympa donc ouais je vais le garder la robe donc sans ceinture et là je vous accessoirise ça avec une ceinture que j'avais acheté chez Kiabi que moi j'aime beaucoup et je trouve que ça fait beaucoup mieux il y a juste un petit détail que vous allez voir c'est qu'elle est hyper courte au niveau des côtés du coup je vais acheter sur Chine des petits cyclistes vous savez un peu des fonds de robe on appelle ça aussi même si ça dépasse un peu c'est pas grave puisque les cyclistes qu'il y a sur Chine sont noirs donc ça rappellera un peu la couleur de la ceinture le petit décolleté pareil moi je ne ferme pas tous les boutons parce que j'aime plutôt bien on va finir avec cette tenue que j'aime beaucoup comme je vous ai dit je la trouve un peu courte là sur les côtés mais Matt il m'a dit qu'elle m'allait plutôt bien donc soit il faut que je trouve un petit shorty même noir et qui se verrait un peu je m'en fous un peu mais je pense que je vais la garder parce que j'aime plutôt bien et il vaut mieux la ceinture parce que je trouve qu'il manque quelque chose sinon le petit collier trois rangs le quatrième rang il est là mais il faut que je rajoute une vous savez une un truc en plus quoi sinon je ne peux pas le faire mais il est trop court donc mais j'aime plutôt bien je trouve ça plutôt joli avec ça je trouve que ça fait plutôt canon donc voilà pour ce Hoshin vous avez vu il y a des pépites il y a des choses que j'aime moins la salopette je l'aime bien mais alors j'en chie à la fermer toute seule elle ferme parce que j'arrive à prendre les deux bouts et à la fermer nickel mais j'ai du mal à la fermer toute seule donc je ne sais pas trop si je vais la rendre les salopettes j'avais du mal à serrer remettre correctement les trucs donc je verrai ça plus tard mais je pense que je vais la garder pour avoir une petite salopette en plus et puis le reste je vous ai dit si je gardais ou non mais cette petite jupe j'aime plutôt pas mal dommage qu'elle soit un peu courte mais je vais essayer de trouver un petit shorty qui se met en dessous même si on voit le noir au pire ça rappellera cette ceinture la ceinture je ne vous ai pas dit mais celle-ci je l'avais acheté chez Kiabi dans le rayon grande taille et j'aime plutôt bien je vous l'ai montré de plus près je vous l'avais déjà montré lors d'un haul mais elle est plutôt simple avec une jolie boucle et une jolie fin aussi un petit peu donc voilà pour le haul Shein en tout cas j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve très vite pour un autre haul Shein où je vous expliquerai plein de petites choses et sinon on se retrouve dans d'autres vidéos moi je vous envoie plein plein de bisous et je vous dis à très très vite bisous tout le monde – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501